Les élections étudiantes mobilisent rarement les foules. En 2010, seuls 15% des étudiants avaient pris part au vote, un des intérêts que regrette l'administration. Les étudiants sont quand même minoritaires, évidemment, par rapport aux représentants du personnel. Ils ont l'impression que leur rôle sera limité, qu'ils ne pourront sans doute pas faire entendre leur voix et ils ne voient pas bien l'intérêt de venir s'investir et participer. Pourtant, cette année, l'enjeu était de taille. Tous les élus, suite à ces élections, seront amenés à élire par la suite le président de l'université qui décidera de quelle politique sera menée sur l'université pour les prochaines années. Les syndicats étudiants comme l'UNEF espèrent avoir du poids non seulement à l'échelle de leur université, mais aussi au plan national. Peser aujourd'hui sur les problèmes qui peuvent se poser au niveau de l'université par rapport aux élections présidentielles pour faire en sorte qu'il y ait des mesures qui soient faites dès septembre prochain pour les étudiants, que ce soit sur les questions sociales comme les questions universitaires pour que les conditions des jeunes s'améliorent pour les prochaines années. Page sur les réseaux sociaux et distribution de tracts. Cette année, un travail important a été réalisé en termes de communication afin d'inciter les étudiants à voter. 23 délégués ont donc été élus pour représenter les 22 000 étudiants de Tours. Leur mandat durera deux ans.